Sur quelle cote faut-il parier pour gagner au pari sportif ? C'est une question qu'on me pose assez souvent et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter ma réponse, donner ma réponse. Avant que je continue, n'oubliez pas par contre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant immédiatement dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, donc, vous savez qu'en Paris, on choisit une cote, qu'on mise sur une cote et on peut voir que les cotes vont de 1,10 à, pour ceux qui aiment les combiner, des cotes de 10, de 20, de 30. Bref, on a toute une panoplie de cotes. Et la question que beaucoup de parieurs se posent, surtout quand ils débutent, c'est sur quel type de cote faut-il parier pour gagner au pari sportif ? Alors, la réponse, c'est qu'il n'y a pas une cote miracle qui va vous faire gagner au pari sportif. Je connais des gens qui gagnent avec des cotes de 1,30. Je connais des gens qui gagnent sur des cotes de 1,50, des cotes moyennes. Des cotes de 2, de 54, encore plus loin. Bref, il y a moyen de gagner à tous les niveaux de cote. Mais la question que vous devez vous poser et ce dont vous devez être conscient, c'est ce que j'ai noté ici. Le deuxième chiffre, c'est le taux de succès. Le taux de succès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je mets sur des cotes moyennes de 1,30, de petites cotes, il faut savoir que vous devez gagner plus de 77% de vos paris. Alors, si vous gagnez plus de 77% de vos paris, vous allez dégager un profit à long terme. Si je prends une cote de 1,50, il faut que vous gagnez plus de 67% de vos paris pour générer un profit à long terme. Et plus je monte dans les cotes, plus mon taux de succès diminue. Si je prends une cote de 2, il me suffit de gagner plus de 50% de mes paris. Si je prends une cote de 4, il me suffit de gagner plus de 25% de mes paris. Et donc, comme je dis, il n'y a pas une cote qui va vous faire gagner. Ce qui va vous faire gagner, c'est toujours vos analyses, l'avantage que vous avez sur les bookmakers, des analyses de statistiques pertinentes, des analyses de cotes. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ce sont différents styles de parieurs et il faut trouver votre style. Il y a des cotes qui vous conviennent mieux. Et voici pourquoi je vous dis cela. Les cotes de 1,30, c'est bien. Il y a moyen de gagner avec des cotes de 1,30. Vous allez gagner la plupart de vos paris. Mais attention, il faut gagner plus de 77%. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès que vous allez perdre un pari, parce que ça arrive aussi de perdre des paris à 1,30, et bien pour compenser une perte, une perte d'une unité, il faut gagner plus de trois fois un pari pour compenser cette perte. Si je prends une cote de 1,50, le calcul est encore plus facile. Dès que je perds un pari, je perds moins 1, moins une unité, et bien il me faut gagner deux paris pour compenser cette perte. Et plus on augmente, évidemment, moins cette compensation est importante. Si je prends la cote de 2, par exemple, pour rattraper un pari perdant, il me suffit de gagner un pari. Donc c'est vraiment du 50,50, comme je l'indique ici. Donc voilà, ça c'est un peu, pour moi en tout cas, l'inconvénient des cotes faibles. S'il y a moyen de gagner à long terme avec des cotes faibles, s'il y a de la value dedans, il n'y a pas de raison. Mais par contre, au niveau du style de pari, il faut se dire que vous devez gagner quasi tous vos paris, et qu'en plus, dès qu'il y a une perte, il vous faudra un certain temps pour attraper cette perte. Et donc mentalement, il faut aussi être prêt à pouvoir faire cela. Moi, pour vous dire la vérité, je suis ici. En général, pour les paris classiques de type plus de 5 buts, ou bref, des paris classiques, BTTS, etc. Les paris non sécurisés, c'est ça que je veux dire. Je me situe ici, pourquoi ? Et bien parce que, je dirais même entre 2 et 2,50, que je me situe, pourquoi ? Parce que ce que j'aime là-dedans, c'est le fait justement que, si je sais que je vais gagner plus de 50% de mes paris, voire plus de 40%, ça dépend, et donc c'est un ratio qui me convient. Ça me convient dans le type de parieur que je suis, pour le type de parieur que je suis, je sais que je vais gagner plus de la moitié de mes paris. Pour le cerveau, c'est très facile à comprendre, gagner la moitié, la moitié du cerveau sait le faire. Ça, c'est déjà plus difficile. C'est 77% pour le cerveau, c'est déjà plus difficile à réaliser, à mesurer. 50%, c'est un chiffre très facile avec lequel on a l'habitude de travailler. Et quand je suis au-dessus de 2, ce qui est génial, c'est que même avec 50%, je gagne, je dégage un profit à long terme. Donc moi, mon style de pari non sécurisé, c'est en fait légèrement supérieur à 2, je dirais même 2,20, 2,30. Et je suis content de gagner 50%, en tout cas, je fais tout pour gagner 50% de mes paris. En faisant ça, je dégage un profit à long terme. En tout cas, ça, c'est ce qui me convient le mieux. Au niveau aussi des séries perdantes. Justement, les séries perdantes, j'en viens. Comme je disais ici, les cotes augmentent. Je peux descendre, je vais encore augmenter les cotes. Il y a moyen de gagner de l'argent, encore une fois, sur toutes ces cotes. Mais le taux de réussite va chuter. Si je prends une cote de 4, le taux de réussite est de 25%. Donc, je dois gagner plus de 25% de mes paris. OK, donc là, on peut se dire, c'est cool. Si je gagne un pari sur 4 seulement, eh bien, je suis en profit sur le long terme. Mais attention, là, le revers de la médaille, c'est quoi ? Eh bien, ce sont la longueur des périodes perdantes. Vous savez que tous les parieurs, bons ou mauvais, ça n'a rien à voir, c'est purement statistique, on rencontre des séries perdantes, des périodes plus mauvaises, où on perd énormément de paris. Eh bien, il faut savoir que plus la cote va être élevée, et plus la longueur de ces séries perdantes va durer dans le temps. Et donc là aussi, psychologiquement, il faut être prêt. Si je prends des cotes de 4, eh bien, il faut que je sois prêt à perdre assez souvent 4, 5, 6 paris de suite. C'est purement psychologique, mais on n'a pas tous, en fait, ça dépend de chaque personne, on n'a pas tous le profil pour parier sur ce type de cote. Et si je demande, ceux qui aiment les combinés, il y a des cotes de 20, de 30, eh bien, ces gens-là espèrent qu'ils vont quand même gagner assez souvent. Mais non, pour être en profit, si je prends une cote de 20, je dois gagner mes paris plus d'une fois sur 20. Pas besoin de gagner la moitié de mes paris ni même 10% de mes paris plus d'une fois sur 20. Donc, plus de 5% de mes paris, je dois les gagner. Ça, il faut réaliser ça et il faut se dire, donc, c'est normal, c'est normal que la plupart de mes paris vont être perdants à des cotes élevées et que mes séries perdantes risquent d'être très, 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 très longues. Même pour la plupart des parieurs, difficile à supporter et à gérer mentalement. Donc, pour résumer, ce que je voulais dire, donc, si je réponds à la question sur quel type de cote faut-il parier pour gagner à long terme, eh bien, il est possible de gagner à long terme avec tous les types de cotes. Ce n'est pas une question de pouvoir gagner à long terme, en fait, c'est une question de gestion psychologique, des gestions perdantes, des séries perdantes, du nombre de paris que je gagne et que je perds. Donc, à vous de vous situer là où vous êtes confortable. Moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de moyen, on va dire, et je me situe sur les cotes moyennes. Les cotes moyennes en football non sécurisées, un pari non sécurisé pour nos alentours de deux. On va dire, eh bien, moi, c'est vraiment le type de cote qui me convient. Vous, vous êtes peut-être du type, je veux gagner un maximum de paris, avoir un haut taux de réussite, pouvoir avoir un haut taux de réussite, gagner la plupart de mes paris et tirer un profil à long terme. D'autres préfèrent avoir un taux de réussite très très faible et gagner gros quand ça gagne. OK? Ça, c'est vraiment voir ce qui vous convient le mieux à vous. Alors, la plupart des gens, je vais vous dire, vont se situer ici. Vous allez voir, si vous testez par vous-même, que c'est plus facile à gérer sur le long terme. J'ai tout testé, il n'y a pas de souci. J'ai tout testé et j'ai vu que ceci me convenait le mieux. Et d'ailleurs, il y a énormément de parieurs, en tout cas, de traders pro, parieurs pro que je connais en Angleterre qui sont dans ces outils. Ce n'est pas pour rien. Parce que sur le long terme, c'est plus facile à gérer pour l'être humain, pour le parieur. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question que beaucoup se posent. Si vous avez encore une question par rapport à ceci, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Dites-moi aussi, en fait, quel est le type de cote sur lequel vous vous pariez et donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi ? Je suis là pour débattre, pour discuter, soyons tous, soyons ouverts, pardon. Alors, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur l'importance des cotes, surtout au niveau psychologique, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon e-book et c'est entièrement gratuit. Et je reprends dans cet e-book quatre actions, pour moi, les quatre actions les plus importantes pour améliorer ses performances directement dans les paris sportifs. Alors, première chose, c'est simple à mettre en place. Deuxième chose, c'est rapide à mettre en place. Vous allez voir directement les résultats. Téléchargez votre e-book, mon e-book, gratuitement en cliquant sur le lien qui apparaît quelque part en haut de la vidéo ou dans la description de cette vidéo. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.